Salut à tous, cette vidéo est la toute première d'une longue série que je prépare sur la programmation informatique. Donc cette vidéo-ci est particulièrement dédiée à la description de ce qu'on appelle les opérateurs logiques en programmation. Donc après une première vidéo où j'expliquais en détail ce qu'était un octet, donc vous voyez le lien dans les textes de la vidéo YouTube, je vous présenterai les opérateurs logiques changeant les valeurs de bits en programmation informatique. Alors ces opérateurs logiques existent dans tous les microprocesseurs à batterie de la génération 8-bit. Alors la génération 8-bit regroupe notamment les 6500, les 6800 et 6809 de Motorola et les ZX80. Je n'utiliserai pour illustration de ces microprocesseurs que l'assembleur 6809 des Thomson en exemple. En revanche dans cette vidéo je ne parlerai pas des opérateurs de décalage logique et de rotation qui feront l'objet d'une autre vidéo. Donc on démarre par une introduction avec un petit rappel de ce que c'est qu'un octet, comme je l'avais décrit lors d'une vidéo précédente. Donc un octet c'est une série de 8 fils, entre guillemets, dans lesquels on a des poids de chaque bit. Un bit en fait ça correspond à un fil, donc les poids vont du plus faible au plus fort de la droite vers la gauche. Donc à droite on a le bit de poids le plus faible qui est 0, donc qui correspond à 2 puissance 0 qui est égal à 1, puis à 2 puissance 1 qui est égal à 2, 2 puissance 2 qui est égal à 4, 2 puissance 3 égale 8, 2 puissance 4 égale 16, etc. Jusqu'à 2 puissance 7 égale 128. Alors si tous les bits étaient à 1 là, si on fait la somme de tout ça, et bien en fait on obtient 255, soit 256 moins 1. Et en fait les opérateurs que vous allez voir, les opérateurs de logique travailleront sur le changement d'état de chaque bit, qui vont changer de 0 en 1, de 1 en 0, ou en restant 1, etc. Donc c'est l'objet des opérateurs que nous allons voir par la suite. Donc nous allons étudier 4 opérateurs logiques dans cette vidéo. Le premier opérateur, c'est l'opérateur or. Alors si on prend un cas concret, dans une foule de personnes, vous ne voulez sélectionner que les personnes qui sont blonds ou bruns. Donc en fait, ça sert à ça en fait, l'opérateur or dans un cas concret. Mais si on veut prendre en niveau informatique, en fait on travaille comme on le dit sur les bits, et là on a ce qu'on appelle une table de vérité. On l'utilise pour toutes les opérations logiques en boolean, en informatique. Donc on a 2 bits, on a l'opérateur A et l'opérateur, enfin l'opérant de A et l'opérant de B, pardon. Et là j'ai énoncé les différents cas, donc on a 0, 0, 1, 1 là, et là on a 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et donc l'opérateur or, en fait, il sert pour forcer un bit à 1. Alors pour forcer un bit à 1, on donne à la deuxième opérante qui est B, la valeur de 1. Vous voyez ? Donc si A vaut 0, en mettant B à 1, on a le résultat qui est égal à 1. Si A est à 1, on met le bit, enfin le bit B à 1, on obtient le résultat qui est à 1 également. Par contre, si B est égal à 0, en fait, ça donne le résultat de l'opérante A. Comme on le voit là, si on a A égal 0 et B égal 0, on a le résultat qui est 0, qui est égal à la valeur de A. Et si on a la valeur de A qui est à 1, avec B égal 0, on a bien le résultat de A qui est à 1. Donc en fait, l'opérateur OR, il sert à forcer, concrètement en informatique, il sert à forcer un bit à 1 en mettant à 1 la valeur de l'opérante B. On va voir ça par des exemples par la suite. Alors là, on a l'illustration de l'utilisation de l'opérateur OR en forçant un bit à 1 avec un tableau montrant l'opérante A qui vaut 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 et l'opérante B. Donc on va forcer le bit 5 à 1. Donc on va mettre A OR B avec B qui vaut 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et là, on voit que le bit qui était à 0 en A, il devient 1 en résultat. Et le reste, vu que ça ne change pas pour A puisqu'on a mis tous les autres bits à 0 pour B, c'est ça qu'il faut se dire. Comme je l'ai dit précédemment, si on met les bits à 0, ça ne change pas la valeur de l'opérateur A. Enfin, des bits de l'opérateur A. Donc voilà, là on a changé le A qui était 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 en 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Voilà. Donc on va passer à un exemple concret dans l'immédiat. Donc un autre exemple de cas concret de l'opérateur logique OR, c'est lorsque vous voulez travailler sur le caractère en informatique, les caractères des lettres d'alphabet. Alors la table ASKII, c'est une référence internationale qui sert à coder les différents caractères que tapez sur votre clavier. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule norme qui est unique et internationale, ce sont les codes qui vont de 32 à 127. Vous voyez là, on a toutes ces normes-là, en fait c'est la norme ASKII tout court. Au-delà de 127, on a de 128 à 255. Ce sont des adaptations suivant les différents alphabets existants en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, Cyrilique, USA, etc. Mais ce qui ne change pas au niveau des normes ASKII, c'est de 32 à 127. Et là, on voit les différents caractères. Et là, on veut par exemple, en informatique, mettre en minuscules ou forcer des caractères en minuscules. On sait qu'on a un ensemble de lettres qui vont de A à Z. Alors on ne sait pas s'ils sont majuscules ou minuscules. Et on veut les forcer à les mettre en minuscules. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que le code ASKII A majuscule, c'était 65. Et donc ça va de 65 à 90. Voilà. Et en fait, si on remarque le code ASKII, enfin l'octet de chacun de ces codes-là, en fait, le bit 5 qu'on a décrit tout à l'heure qui était à 32, il vaut 0 ici. Et en fait, ce qu'il faut faire pour changer majuscule en minuscule, c'est de forcer le bit 5 à 1. C'est-à-dire passer l'état 0 à 1. Vous voyez, là on a 65 plus 32 égale 97. 32, c'est bien le code, enfin l'octet, enfin c'est le, ça correspond à 2 puissance 5, donc au bit 6 en partant de la droite d'un octet. Donc on va illustrer ça avec deux langages, le basic 128 de Thomson et le Python. Donc en fait, j'ai parlé du basic 128, en fait il s'agit du basic 512 de Microsoft qui existe sur Thomson TOE8. Donc en fait, le basic c'est simple, on met par exemple le print, ah pardon, dite, print, print A, ça va taper A. Si je veux le caractère ASCII, le code ASCII de A, je fais print, SC2, pardon, ah je me suis trompé encore, zut, A, je tape print ASCII de A, ça met 65. Comme on l'a vu dans la table précédente, le code ASCII de A c'est bien 65. Et donc si je veux convertir ça en minuscule, et bien il suffit que je mette un OR 32 et que je convertisse ça en mode caractère. Donc en fait, en basique, on va faire ça en tapant print, alors si je dis pas de bêtises, c'est CHRS de, alors ASC de A, alors je crois que c'est OR, si je dis pas de bêtises, OR 32, 32, si je tape OR 32, voilà. Vous voyez en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a forcé le bit 5 du A de majuscule, en le mettant à 1 alors qu'il était à 0 précédemment, et au lieu d'avoir le A majuscule, on a le A minuscule. Donc on va faire la même chose en Python maintenant. Donc cette fois, on va avoir la même opération, mais en langage Python sous Linux OpenSUSE. Donc pour lancer la mode ligne de commande Python, je tape Python, et là je suis en mode ligne de commande. Alors si je, en fait, on a la même opération, c'est à dire qu'on a un caractère, on veut le transformer en code ASCII, donc contrairement au basique, où la transformation en code ASC, c'était ASC, en Python, c'est la fonction ORD, ORD. Et ensuite, l'opérateur de bit, enfin d'opération sur bit, c'est la barre verticale. Donc le OR en Python, c'est la barre verticale. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et on va taper donc print. Donc je vais convertir, donc je fais CHR pour convertir en caractère. Donc le caractère ASCII, on va taper le D par exemple, on va taper le D majuscule, voilà, et la barre verticale, pour dire, ou 32, c'est à dire qu'on va forcer l'opérateur, enfin le bit 5 à 1. Et bien là, on a un débit minuscule. Donc voilà, en Python, ça se fait comme ça. Donc ORD, c'est pour convertir en ASCII, et CHR, c'est pour reconvertir un code ASCII en caractère. Donc là, ça fonctionne tout pareil. Donc en Python, en Basique, en fait, le Python, il y a beaucoup de parallèles entre le Python et le Basique. À part que le Basique, on ne peut pas compiler. On ne peut pas avoir de... de trop de structure, enfin de langage structuré avec des fonctions et des procédures. Alors qu'en Python, on a ça. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc voilà, on a fait ça en Python. Maintenant, on va passer à l'opérateur suivant qui est l'opérateur AND. Alors, deuxième opérateur logique que nous allons voir, c'est l'opérateur AND. Donc ici, comme tout à l'heure, on a une table de vérité. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'opérateur AND va servir à forcer un bit d'une opérante A à 0. Si on a A qui est égal à 0 et qu'on met B égale à 0, on est à 0. Là, OK ? Si A est à 1 et qu'on met B égale à 0, on a le résultat qui est à 0. Par contre, la valeur de A ne change pas si B vaut 1. Donc là, on a 0 et 1, ça vaut 0. 1 et 1, ça vaut 1. Donc, on va passer à une illustration. Donc, on a une illustration ici. tout ce qu'on avait avec Or tout à l'heure, avec une autre description de l'opérante A et l'opérante B. Donc, en A, on a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Alors, je n'ai pas fait le calcul de la valeur décimale de A, mais bon, en tout cas, c'est supérieur à 128. Et en B, en fait, on veut changer la valeur du bit 5 de A qui est à 1 en 0. Donc, on met 0 pour le bit 5. Par contre, tous les autres bits de B sont à 1 pour garder la même valeur de A. Donc, vous voyez, là, on garde la même valeur de A, on a qui est 1, 0 en résultat. Donc, on a 1, 0 en résultat et là, on a 1 qui passe à 0. Et les autres, ils restent inchangés. Les autres bits restent inchangés. Alors, comment trouver la valeur décimale de l'opérante B ? En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous faites 255 moins 2 à la puissance de bits qui est concerné. Donc là, 2 puissance 5 c'est égal à 32. Donc, on a fait 255 moins 32 et ça donne 223. Donc, concrètement, ce que vous faites, c'est que vous faites A ou 223 pour avoir le résultat. Égal le résultat qu'on a en bas. Donc, voilà pour l'illustration. Maintenant, on va voir un cas concret avec toujours pareil les caractères du code ASCII. Bien, comme on l'a vu tout à l'heure, cette fois, on va convertir un code, un caractère ASCII minuscule en majuscule à l'aide du BASIC 512 de Microsoft sur Thomson. Donc, CHR $ donc, ASCII de minuscule, c'est ça. F ? Non. Je me suis trompé. Minuscule, alors, c'est ça. OK. Et comme on l'a vu, le code décimal de en opérant, enfin, à mettre en opérant de B, c'est 223. 255 moins 32. 32 qui est 2 puissance 5, c'est 223. Donc, je vais taper AND AND 223. Oui, alors, en basique, en fait, les instructions, elles peuvent être écrits en majuscule ou minuscule contrairement aux autres langages. Voilà. Donc, on a bien le cas où le F minuscule s'est transformé en majuscule. Si je fais la même chose, en... Alors, I see the... Je tape en majuscule maintenant. Hop. Syntax est rare. Qu'est-ce que j'ai tapé ? Ah oui. OK. Print CHR ASC ASC je tape quoi. ASC Euh... Ouais, il n'y a pas de complémentation de caractère. Donc, je fais F 263. Voilà. Ça ne change rien si je force le bit 5 à 0 quand c'est un majuscule. Donc, on va voir la même chose en Python maintenant. Donc, en Python, alors, je fais la même commande que tout à l'heure, sauf que... Alors, je vais taper CHR Horde On va mettre par exemple Horde On va mettre quoi ? On va mettre J par exemple. Hop. Et je mets l'opérateur And c'est Esperlute Esperlute pardon, c'est pas ça. Et 223. Je tape ça, qu'est-ce que ça va faire ? Oui, évidemment, j'étais en majuscule. Donc, le G, ça donne pareil. Si je mets en G minuscule, maintenant, ça fait quoi ? Voilà, ça marche. Donc, en Python, vous voyez, en fait, l'opérateur est logique, c'est le caractère Esperlute. Voilà, donc on va passer à l'opérateur suivant qui est l'opérateur XOR. Alors, le troisième opérateur que vous allez voir, c'est l'opérateur XOR. Alors, XOR, ça n'a rien à voir avec le shérif de l'espace qui était un célèbre manga dans les années 80 qui est paru sur Club Dorothée, il me semble. Donc, XOR, en fait, c'est pour dire c'est un OU exclusif en fait, c'est pour dire on a soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Par exemple, une personne peut avoir soit les cheveux bruns ou soit les cheveux blonds, mais pas les deux en même temps. Donc, la table de vérité de l'opérateur XOR, c'est celle-ci. On a, en fait, à chaque fois qu'on a deux, enfin, si on a l'opérante A qui est à 1 et l'opérante B qui est à 1, on a 0 parce que c'est soit l'un soit l'autre, ça ne peut pas être les deux. L'opérateur 0 XOR 0, ça donne 0. Alors, en fait, cet opérateur-là, ça sert à faire basculer des bits de l'opérante A vers un autre état. Et pour ça, en fait, on fait, mettons, A XOR 1, et bien, ça va devenir non A. C'est ce que j'ai écrit là. A XOR 1 égale non A. Et donc, l'opérateur XOR, c'est équivalent à, si on veut utiliser les opérateurs des autres opérateurs, c'est A et non B ou non A et B. Effectivement, si on a, là, ici, A, c'est 1 et non B. Non B, donc, A 1 et 0. Alors, non, A, pardon, 1 et non B, c'est-à-dire que B égale 0, ça donne bien 1. Ou, non A, c'est-à-dire A égale 0 et B. Donc, on a 0 et B, on a 1. Et dans tous les autres cas, on a 0. Donc, on va voir maintenant un exemple concret d'utilisation de l'opérateur XOR. Donc, l'opérateur XOR, en fait, il a une propriété, c'est qu'en fait, si on applique 2 fois le 1, enfin, si on applique 2 fois XOR 1, on revient à la propriété initiale de bits concernées dans A. Donc, si on avait 1 XOR 1 XOR 1, on obtient 1. Si on a 0 XOR 1 XOR 1, on obtient 0. Effectivement, parce qu'en fait, le XOR fait une bascule de bits, en fait. C'est ce qu'on a dit opéremment. A XOR 1 égale non A et non A XOR 1 égale A. Voilà. Alors, cette propriété est intéressante, en fait, pour un cas particulier, c'est le cryptage de données. On va voir une illustration ici, avec, si on cryptait le A avec la clé, la clé B, donc avec le code ASCII B. Donc, en fait, là, on a le code ASCII de A qui est égal à 0 1 0 0 0 0 0 1 et le code ASCII de B, c'est celui-là. C'est 0 1 0 0 0 0 1 0. Donc, si on fait l'histoire de ça, tous les bits qui, enfin, les bits de 1 et de B, là, ils vont faire basculer les bits correspondants à A dans un autre état. Voilà. Et donc, on obtient le résultat 0 0 0 0 0 0 1 1. Donc, ça, c'est le A qui est crypté, en fait. Et, en fait, si on veut décrypter, il suffit de réimpliquer le XOR avec la lettre B. Et, si on fait ça, effectivement, on retrouve la lettre A. donc, le XOR, c'est la principale utilisation, c'est ça au niveau informatique. Alors, on va essayer de voir d'autres exemples si ça marche ou pas avec XOR. Alors, le deuxième exemple, enfin, un exemple qu'on voit dans la littérature, qu'on peut voir dans la littérature par rapport à XOR, c'est l'utilisation, en remplacement de l'opération 255 moins la valeur du registre, enfin, la valeur de l'octet, en l'occurrence. Si on prend la valeur de l'octet qui est égale à 44, donc, comme je l'ai écrit en binaire, donc, on va parler de l'assembleur, l'assembleur 6809 qui est propre au Thomson, TO-8, MO5, etc., qui utilise un Motorola, donc, 6809 à 1 MHz, et il y a plusieurs commandes d'opération sur bit dedans, dont l'opérateur XOR et l'opérateur COM, COM qui est l'équivalent à NOT, NOT ou complémentation, en fait. Donc, en fait, si on utilise XOR, pour faire ceci, il faut faire, on lit une valeur dans le registre A, 44, donc, ici, et on fait EOR A, alors EOR, EOR en Motorola 6809, c'est l'équivalent de XOR, enfin, c'est l'opérateur XOR, en fait, et on l'appelle EOR, parce que c'est la version francisée, je pense. Donc, EOR 255, pourquoi 255 ? Parce que, justement, on veut inverser tous les bits de l'octet, enfin, du registre A, donc, on a dit que, quand tous les bits sont à 1, ça bascule toutes les valeurs du registre A, et en fait, en faisant ainsi, c'est l'équivalent à 255 moins la valeur 44, en l'occurrence. Donc, ce qu'on voit, en fait, ici, c'est que, c'est que l'opération EOR A, ça nécessite deux cycles d'horloge, et ça utilise deux octets. Ça utilise l'octet du code machine, qui est EOR A, et l'octet qu'on met juste à la suite, qui est 255. Voilà. Et en revanche, dans l'opérateur 6809 de Motorola, il existe un autre opérateur qui s'appelle COM, enfin, pour complémentation A1, qui fait, en fait, une bascule, enfin, qui inverse les bits de l'octet A, ou l'octet B, et l'octet B, pas conséquent. Donc, ça marche que sur les registres utilisant l'unité logique et l'arithmétique du processeur, qui sont A et B. Donc, si en A, vous mettez 44, vous faites COM A, en fait, c'est l'équivalent de EOR A. EOR A, mais sauf que ça utilise un seul octet au lieu de deux. Donc, cette utilisation-là de XOR n'est pas à conseiller. Si vous voulez utiliser 255 moins un registre, vous utilisez l'opérateur NOT. NOT, c'est un préféré à XOR. Donc, on va voir un troisième exemple. Alors, dans la littérature, dans ce qui est Wikipédia ou autre, on voit des exemples d'utilisation de XOR pour échanger deux registres en mémoire. Alors, c'est dans les langages d'évoluer. Ça peut être en C, en PHP, en Python, en Pascal. Et donc, on voit le principe-là. En fait, on a, par exemple, le 44 qui va dans A, le 68 qui va dans B. On fait un premier échange, donc on a B qui est crypté, enfin, qui est en quelque sorte, qui est le A XOR B qui va dans B. Ensuite, B qui est crypté, on fait un XOR avec le A qui n'est pas crypté. Et donc, comme on l'écrit là, on a A XOR B XOR A. Donc, le résultat, ça va être B. Donc là, le résultat de ça, ça va être B. B, on le transfère dans A. A qui prend la valeur 68, donc, à ce moment-là, qui a donc l'ancienne valeur de B. Et donc, B qui est le truc crypté avec le nouvel A qui est l'ancien B, et bien, en fait, ça prendra la valeur de A qui va aller dans B. Donc là, effectivement, on a A XOR B qui prend la valeur de A qui va dans B. Donc là, c'est là le principe, c'est pour échanger deux valeurs de registres. Sauf que dans le motorola, on n'a pas, enfin, on ne peut pas utiliser, enfin, le motorola 6809, il n'y a pas de XOR entre deux registres internes. Par contre, il existe l'instruction ECX qui prend sept cycles d'horloge et ne tient que sur deux octets seulement qui remplace avantage justement tout ça qui tient sur au moins six octets. Donc, alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la compilation, mais je pense qu'il serait mieux d'utiliser l'instruction, enfin, oui, l'instruction de langage machine E.XC sur le motorola qu'utiliser ces XOR pour faire l'échange. Ça le fait directement, c'est codé en hard, etc. Donc, c'est un premier exemple dans lequel, au niveau langage machine, c'est pas conseillé d'utiliser. Par contre, si vous utilisez d'autres langages, langages plus évolués, structurés comme le C, le PHP, le Pascal, etc., vous pouvez effectivement utiliser ça, mais bon, ceci étant, avec les ressources actuelles, je ne vois pas trop l'intérêt de se priver d'une variable pour faire un échange de données. Enfin, le dernier exemple qui est donné dans la littérature pour l'utilisation de XOR, c'est la mise à zéro d'un registre. En fait, c'est basé sur le fait que AXOR, c'est égal à zéro. Alors, comme on l'a vu précédemment, en fait, AXORB, c'est équivalent à A AND non B et non A et B. Donc, si on remplace B par A, en fait, ça veut dire qu'on a A et non A et on sait que A et non A, ça veut zéro parce que 1 et 0, ça vaut zéro. Ou 0 et 1, ça vaut zéro. Donc, en fait, c'est basé sur ce postulat-là, en logique, boolean. Alors, apparemment, dans la littérature, ils disent que AXORB permet, effectivement, de mettre à zéro un registre. sauf que dans le Motorola 6809, donc le processeur à 8 bits, en fait, on a des instructions qui se font ça en un seul octet. Et là, apparemment, on a au moins 2, voire 3 octets parce qu'on a AXOR, AX, et AX, donc ça fait au moins 2, voire 3, enfin, on a 2 opérantes qui sont AX et AX, donc ça doit faire au moins 3 octets. Et là, en fait, on en a 1 ou 2 ou 3 octets. Et je pense, je soupçonne que que dans l'architecture interne de Motorola, en fait, ça doit utiliser, effectivement, un AXOR, mais que ça se fait en un seul octet et 2 cycles d'horloge. Donc, on a, par exemple, si on a intégré une valeur de AA qui est, par exemple, 68, on fait CLR de A, ça remet à zéro le A ou le registre B, on utilise pareil, on met 45 à un registre B, on fait CLR B, ça remet le registre B à zéro. Et pareil pour les registres dans la mémoire interne. Donc, je ne sais pas, si vous êtes à l'adresse 4525, vous avez une valeur qui vaut 112, par exemple, si vous faites CLR 4525, ça remetra le registre à zéro. Donc, encore une fois, le AXOR pour les motos là, pour l'armée à zéro, ça ne sert à rien. Mais bon, je suppose que dans des langages plus évolués, ça peut être, ça peut être intéressant d'utiliser l'AXOR, mais là, en ce qui concerne l'assembleur, ça ne sert à rien. Alors, le quatrième et dernier opérateur logique que nous allons voir, c'est l'opérateur NOT, qui est l'opérateur de complémentarité. Donc, en fait, cet opérateur là, ça inverse tous les bits d'un registre R. Donc, par exemple, vous avez 1100, et bien, le note 1100, ça donnera 0011. Alors, si le registre est un octet, on sait que dans la programmation informatique, ça peut aller de, ça peut valoir 1, 2, 4, 8 octets, pour une variable. Alors, si ça y a un octet, donc, l'équivalent, c'est 255 moins R. Alors, si ça y a deux octets, ça va être 65535 moins R. Alors, cet opérateur, c'est aussi l'équivalent de R XOR 255, comme nous l'avons vu, lorsqu'on a présenté le XOR, lors du chapitre précédent. On peut remarquer que R, O, ou, note R, c'est égal à 255. En effet, si on a 1100, ou 0011, et bien, on a tous les bits qui valent 1, forcément, puisqu'on a les complémentaires qui s'ajoutent. Et on peut remarquer aussi, également, que R est, enfin, R plus note R, c'est égal à 255. Alors là, j'explique ici pourquoi. N'est-ce pas ? Donc, si on a R qui vaut 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, le nom R, ça vaudra 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, Donc, on a additionné deux. En fait, on a au moins un bit qui vaut 1 dans chacune des deux opérantes, à chaque fois. Donc, c'est pour ça que ça fait 255. Donc, l'application, une application que je vois dans l'immédiat, dans l'utilisation de notes, c'est en infographie pour l'inversion des couleurs. Alors, pour ceux qui n'ont jamais mis pu de l'infographie, ils savent très bien que chaque pixel de l'écran ou de l'image est décomposé en trois nuances, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Et chaque nuance a une valeur comprise entre 0 et 255, ce qui fait 256 couleurs. Donc, au total, ça fait plus de 16 millions de couleurs pour de possible sur chaque pixel de l'écran. Donc, si, par exemple, pour une couleur rouge, j'ai la valeur 37 au niveau de cette teinte-là. 37, c'est quand même une teinte très basse au niveau du rouge, proche du marron, proche du marron, je dirais. Donc, on a 001, 001, 01, et le négatif de ça, donc ça donne, ça donne, comme on l'a vu précédemment, 255 moins 37, ce qui fait 255 moins 30, ça fait 225, 225 moins 7, ça fait 218. Alors, si on peut calculer avec les puissances de bits, ça donnera le même résultat que ça. Donc, voilà, l'inversion des nuances pour chaque pixel d'un écran, en fait, au niveau algorithmique, ça se fait très simplement. Vous faites un note de la valeur courante, et vous appliquez ça, et surtout les pixels d'image, et c'est très rapide, et vous aurez tous les inverses de l'image. En fait, vous n'avez même pas besoin d'appliquer, comment dire, nuance par nuance, parce que vous pouvez faire le note directement sur les trois, teintes d'un coup. Donc, vous pouvez faire un note sur les 24 bits de la couleur. Voilà, c'est terminé pour ce cours sur les opérateurs logiques en programmation. Ce qu'on peut conclure, c'est que les opérateurs AND et O, AND et OR, c'est surtout utilisé dans la programmation de systèmes informatiques, on pourrait travailler sur les bits, pour forcer des bits à 1 ou les forcer à 0, et c'est surtout utilisé sur un système informatique, afin de basculer vers telle fonctionnalité du système, ou tel autre. Enfin, c'est le cas en tout cas pour les ordinateurs top slot, quand on programme un assembleur, par exemple, par exemple, quand on veut changer de RAM écran, de RAM A à RAM B, ou des choses de ce genre là, même sur les autres systèmes comme Linux, etc., il y a quand même des registres qui servent, qui servent beaucoup pour changer des valeurs du système. On a vu également le XOR, qui sert surtout en cryptographie, la fonction XOR, pour un basculement de registre de A vers B, etc., enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on peut utiliser une troisième variable intermédiaire, effectivement, ou alors la fonction assembleur, qui existe sur tous les assembleurs, même en 8 bits, sur les motoras 8 bits, sur les Intel 8 bits, et ZX 8 bits, cette fonction existe, elle est plus avantageuse que utiliser XOR, utiliser XOR pour mettre à zéro une variable, c'est pas top non plus, alors qu'il y a des fonctions assembleur qui sont spécifiques à ça, en plus, ensuite, on a vu la dernière opérateur, KenNOT, qui permet d'inverser tous les bits d'un octet, alors ça, c'est plus intéressant au niveau de la programmation à tous niveaux, là, on a vu un exemple avec l'infographie, donc je n'ai pas traité, comme j'ai dit, la rotation, et le décalage de bits à droite ou à gauche, parce que ça fera l'objet d'un cours à part entière, qui demande des notions mathématiques, voilà, et donc je vous ai également montré des applications, en basique à Thomson, en Python sur Linux, et aussi quelques routines, enfin, quelques instructions assembleur 6809, pour XOR, pour AND, enfin, pour XOR notamment, et pour la complémentarité, alors j'espère que ce cours vous a plu, alors c'est vrai que c'est un peu rébarbatif, la logique boolean, c'est pas, c'est plutôt pour les, pour les ceux qui sont très techniciens, pour qui ça sert, dans le futur, on verra des applications un peu plus concrètes, je dirais, de la programmation, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, sur la programmation en informatique.